C'est bien comme ça, ça me permet de faire du rangement en même temps. Bon de toute façon j'ai pas besoin du casque pour me promener. Donc je remercie déjà le sage de Nancy d'avoir fait le raid et d'avoir fait la modération. Également à Twinsen d'être venu. Donc merci Christella, merci Elo, merci Bambastos, merci à Edgé, Olive qui tue, Haru, Pisonote ou Spisonote, désolé, Pisonote, merci, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui n'est pas souvent là, donc ça fait plaisir, ou même c'est peut-être ta première fois, Nayonné, Edgé, vous avez été nombreux, Dilocine aussi qui a été là, donc merci à tous. Et instant culturel, on dit à tes souhaits car au Moyen-Âge, on pensait que l'éternuement était un signe de la peste. Donc on disait à tes souhaits pour que le contagieux n'est rien à dire avant de mourir. Ah, d'accord. Et bien maintenant, ceux qui ont envie, vous vous retrouverez chez le sage de Nancy sur Minecraft où je vais m'amuser à être Dieu. Pour les autres, on vous souhaite tout seulement une bonne journée, amusez-vous bien si vous allez sur d'autres chaînes sur Twitch ou autre part. Et merci également à ceux qui regardent les rediffusions sur Twitch ou YouTube. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Ciao. C'est vraiment une bonne journée, amusez-vous bien. Ah, je n'ai pas le sage, il faut que j'aille le chercher parce que c'est trop récent. Je quitte ton Discord pour aller sur le mien. Merci, il fait une fan la plus. On arrive tout de suite de toute façon. Ah, ça y est, le sage vient de lancer, alors l'habitude, on me propose au moins la chaîne. Alors, pourquoi il ne veut pas me proposer le sage de Nancy pour que je fasse un raid ? C'est quoi, ça s'embrouille ? Bon, il faut le faire par les commandes écrits. Alors, comment on fait par les commandes écrits ? Pour faire un raid par les commandes écrits ? Peut-être que je vais demander au raid, euh, au raid. Ouais, je vais demander au raid de Nancy de s'auto-raider. Alors, raid, est-ce que ça marche ? Envoyez votre spectateur sur une autre chaîne. Alors, ça peut aider, en fait, un direct quand tu penses ouvrir ton micro. Je me ferai au moins avoir une fois par mois au minimum. C'est une horreur. Donc, je disais merci à FunFan pour le relais de chaîne. Bonjour à ceux qui arrivent, qui s'installent. Suite à un vote, euh, comment dire, euh, de ce matin, c'était soit camion, soit Minecraft. Comme vous le voyez à l'écran, c'est Minecraft qui a été choisi. Voilà, le relais de chaîne se fait. Merci, mon cher FunFan. Voilà, t'étais sur TESX. Et du coup, euh, bah, vocale ouverte de mon côté. On parle de tout et de rien en mode peinorpe épouse. Je salue déjà ceux qui, comment dire, qui me regardent sur YouTube et compagnie ou en différé. Re-Christella, re-Bastos, re-tout le monde. Merci à vous d'être là. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez bavarder. Vous savez que le Discord vous est ouvert pour, voilà, parler de tout et de rien. Moi, il y a un sujet que je pourrais vous lancer d'entrée de jeu, en fait, qui me tenait à cœur. J'ai lu l'information, bah, pendant le direct de FunFan. J'ai mis un peu mon pif dans la presse. Souvenez-vous, je vous avais parlé des jetons infangibles. Heureux, mon cher Élogir. Et, euh, oui, oui, t'as l'impression que je suis en Alaska, mais moi, je fais des économistes sauf le chauffage. C'est un roger de chêne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Heureux, mon cher FunFan. Eh, oui, il y a l'impression que je suis en Alaska, mais, en fait, j'ai pas rallumé mon chauffage parce qu'il fait pas si froid que ça. Et j'aime le frais. Vous savez à quel point j'aime le frais. Pour moi, c'est pas encore du vrai froid. Et... Que voulais-je dire ? Je ne sais plus. Oui, donc, les jetons infongibles. Je vous en avais parlé du concept lors de la promenade, là, avec Nayonet, le long de la rivière. Information qui est tombée ces dernières heures. Il y a l'une des deux plateformes d'échange de monnaie virtuelle, crypto-monnaie, qui a fait faillite et dont le président a présenté sa démission en panique parce qu'en fait aurait été découvert dans sa propre crypto-monnaie qui est propre à ce marché d'échange par rapport à cette entreprise, il y aurait eu découverte de conflits d'intérêts sévères. Donc, ça fait l'objet d'une action en justice. Il va y avoir un jugement plus tard dans le futur. Évidemment, le bruit, c'est plus qu'une rumeur. L'information s'est vite répandue. Là, on ne peut pas parler de délit d'initié. Tout le monde était au courant. Il fallait lire l'info dans la presse, du moins la presse spécialisée. Et ceux qui avaient un compte sur cette plateforme d'échange avec de l'argent demandaient à avoir leur compte, leur argent sonnante, pièce sonnante et trébuchante, sachant que ça allait se casser la figure et que c'était plus qu'une zone de turbulence dans laquelle entrée la société d'échange de crypto-monnaie. Évidemment, face à une telle demande de retrait d'argent dans une monnaie réelle et non plus crypto-monnaie ou monnaie virtuelle, dans un laps de temps aussi court, la compagnie n'avait pas suffisamment de liquidité pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc, vent de panique, liquidation de cette dite plateforme, la concurrence, la plateforme concurrente qui a même proposé de racheter justement celle qui était en train de couler et dont le patron était démissionnaire, que nenni, déclaration de faillite. Donc là, il y a des gros remous dans le monde de la crypto-monnaie ces dernières heures. C'est en train de se casser la figure. Moi, je ne vous cache pas ma réjouissance par rapport à ce que ça s'effondre. Vous connaissez mon point de vue, je suis opposé à cette pratique. Sur plusieurs raisons, mais je ne redévelopperai pas, on en a déjà parlé. Et pour dire qu'on va avoir à lire sur la crypto-monnaie dans les prochaines semaines, parce qu'en dehors du dit procès pour conflit d'intérêts de cette plateforme d'échange, il va y avoir les faillites de ceux qui ne vont pas retrouver leurs sous-sous engagés dans la procédure. Il y a toujours des perdants, forcément, dans ce genre de pratique. Il ne peut pas y avoir que des gagnants. Il va peut-être y avoir, attention, un effet domino. Là, par contre, moi-même, je deviens craintif. Il y en a qui disent que c'est l'équivalent du crash du scandale de Lehman Brothers. Justement, les crypto-monnaies étaient nées, d'ailleurs, en réponse à cette faillite. Et du coup, bis repetita à leur échelle. J'ai envie de vous dire une fois de plus qu'il y a long à philosopher. Enfin, bon, bref. Ah là 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 là. Oui, ça t'essoute bien, oui. Ah 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 ah, du côté de Christella. Tiens, je n'ai pas pensé. Vous voyez, j'ai répondu à Chris Golgoth tout à l'heure sur Fuel. Je lui ai envoyé un petit message privé où j'avais cherché le jeu. Et bref, il est bon qu'à trouver sur console, la PS3 ou la Xbox, pour tout vous dire. Mais je n'ai pas pensé à mettre en souhait Tesso sur Steam. Mais je le ferai plus tard, ce n'est pas grave. C'est tout sauf une urgence. Peut-être que ça se fera, on verra. On a déjà pas mal de gens en commun. Je réfléchis parce qu'il va falloir que je fasse un escalier. D'ailleurs, il va me falloir pas mal de matière. Voilà les voileaux. Alors, comment je vais faire mes escaliers pour attendre l'étinge supérieure, moi ? Je vais faire comme ça. Que je fasse quelque chose de stylé. Ça, c'est ma bouffe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou peu Minecraft, j'ai modifié les textures. Je fais appel à ce qu'on appelle des packs de textures. D'ailleurs, comme tu es dans le chat, merci Nachefman, j'ai vu ton cadeau dans ma demeure avec les CD. J'ai vu le contenu, je n'y ai pas touché encore. Je n'ai pas arrangé le contenu, je le ferai peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Ce sera l'occasion pour moi de revenir sur le... Ah merde, ça c'est en trop. Moi je cogne la tête en descendant les escaliers. Oh yeah, oh yeah. Ouais, je vais faire comme ça. Merde, je me plante, c'est pas ça que je veux mettre. N'importe quoi, moi. N'importe, n'importe. Oui, 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 je l'ai vu, merci Nachefman. Pour tout le tableau, je l'ai vu tout à l'heure. Il y a une heure et demie, quand je me suis connecté, j'avais un petit peu joué, je crois, vendredi soir. Ça faisait 15 jours que je n'avais pas joué. Je m'étais mis en bas de bûcheron, donc je ne suis pas entré dans ma demeure. Et puis là, tout à l'heure, j'ai vu... Ah, un cadeau de Nash, merci tout plein. Le sage, comme je sais que tu aimes bien les voitures, je suis niveau 206 dans ton classement. Ah, comme une Peugeot, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ah, mon Dieu. Je ne sais même plus si j'ai déjà conduit une Peugeot... J'avais... Attends, la Clio version 4, je connais, je l'ai déjà conduite en vrai, je parle. Pas en virtuel. Et la première voiture auquel je me suis frotté, je crois que c'était une Peugeot. Ça remonte à tant de... Je ne m'en souviens plus. Je sais que c'était une Peugeot. D'ailleurs, on m'avait dit, tiens, petite parenthèse, vroom, vroom, en vrai, j'avais une monitrice d'auto-école qui m'avait dit qu'elle préférait les Peugeot ou Renault parce qu'elles ont moins d'angles morts, les Peugeot. Elles sont mieux étudiées pour les angles de vue, ce qui est vachement sécuritaire, vachement important. Voilà, pour l'anecdote. Je m'en souviens spontanément, là. Ça fait très Donjons et Dragons, ce que je suis en train de... Ouah ! J'avais oublié. Déjà. Aïe, aïe, aïe. Le Saligo est de retour. Effectivement. Mais c'est beau que tu l'aies fait au moment où je parle de Donjons et Dragons parce que c'est... Voilà, c'est exactement ça. Du coup, je vais pouvoir mettre une petite porte là ou un accès depuis l'extérieur. Oh non, je vais mettre une petite porte. Une Chittipolt. Voilà, on pourra planquer des trucs ici, ce sera bien. Ah bah oui, parce que là on voit forcément. Oui, bon, je vais faire comme ça parce que là je ne pourrais rien mettre. On pourra cacher des petits coffres, là. Ça sera l'idéal. Oui, du coup, je peux faire péter ça. Alors pardon, il ne faut pas que je vous mette devant et que je lise quand même le chat. Sinon, ça ne se fait pas. Ce serait vilain de ma part. Regardons ce joli coucher de soleil. Alors que je n'ai pas de lit à proximité, il va falloir que je me barre. Oui, donc j'ai l'intention d'ériger une tour, là. Je ne sais encore pas trop la forme que je lui donnais, mais j'ai réfléchi. Ah, les petits papas Noël quand il descendra du ciel. Si je mettais des pierres sur le côté, ce serait pas mal. Bon, mon souci, c'est que je n'ai pas de plumard. Donc la nuit tombant dans les yeux, je suis un danger. Je vais aller dans le plumard le plus proche. Alors, en dehors de la tour, j'aimerais mettre... Là, on voit qu'on est dans une zone forestière. J'aimerais établir une scierie... Oserais-je dire une bûcheronnerie. Là, par là. On verra, je ne sais même pas si... Je me demande si ma tour ne va pas me tenir en haleine jusqu'au tableau mystère. D'ici 2h, 19h45. On va voir. De toute façon, c'est relax. Je ne me mets pas la pression. Je mettrais peut-être quand même quelques barreaux de fer. Je les ai déjà là-bas sur place, les barreaux. Pour faire un peu de lumière. Oula ! Évident d'avoir une cheminée dans une maison sur l'eau. Oui. Je repense par association d'idées. Là, je pensais à la maison sur l'eau qui peut couler par rapport à la cheminée, si on pense au loge de la physique et à la masse de l'objet. Il faudrait que je vous fasse un... Je ne sais pas quand. Une présentation ne serait-ce que d'une heure environ d'Avorion, qui est un simulateur spatial, qui est toujours en cours de développement, mais j'y avais joué il y a 2-3 ans. Et en fait, il faut avoir une approche minecraftienne pour le vaisseau. Juste le vaisseau, pas l'environnement. Ah, merci pour le gâteau. Tiens, je vais être fou. Je vais poser le gâteau sur le... Le gâteau, il va servir aussi pour M. Poupon et pour l'anniversaire de Christella. Voilà. Il faudra le venir chercher dans le donjon, là. Quand tu es dans le donjon... Bref, il faut penser minecraft juste à l'élaboration, la conception de votre vaisseau, parce qu'en fait, vous l'assemblez cube par cube. Et... Je dis simulateur, parce que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous êtes obligés de gérer la puissance des réacteurs, les batteries et tout. Par exemple, si vous faites un énorme cargo et que vous mettez deux petits moteurs avec une petite batterie, votre inertie va être tellement lente que pour voyager dans l'espace, ça va être une purge, quoi. Il va se passer des heures avant que vous puissiez changer de système solaire, vous voyez. Et encore, je suis gentil. Quand j'ai des heures pour des systèmes solaires... Et G-Club qui s'aimait aussi. Le coup du bout. Bien, bien. Mince, du coup, je fais des bêtises. Ah, c'est pas là que je voulais mettre les... Encore que... Je te le dis pour Edier, il adore les vocales, le film est à mon vocal. Je te le dis si tu as envie de passer. Oui, il est bien venu. Ah, finalement, je vais faire comme ça. Et aussi Nayone, Bastos, ça vous est tous bien venu, c'est pas spécialement Edier. Oui. Là, 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 là. Si tu ne suis pas venu en vocal, c'est Twinsen. Pas payé plus cher. La roche du code. Je ne vous ai même pas mis de musique parce que je me vois papoter. Alors, j'espère avec un peu de monde. J'ai bon espoir de ne pas rester dans un monologue. Mais, comme avec mes réglages sont de retour, si je mets de la musique, je n'entends pas les intervenants. Ah, tiens, d'ailleurs, en parlant de musique libre, je suis en train de me faire peur. Tout à l'heure, là, je me suis dit, tiens, je vais aller voir rapidement le site Dogmasic où je vais piocher les musiques libres. Merci pour les torches. Il ne répondait plus. J'espère que le site ne va pas fermer à nouveau parce qu'il l'avait déjà fermé par le passé pour je ne sais quelle raison. Merde, je suis en train de me viander. Bien fait pour ma tronche. Craignonses, quoi. Je serais triste que le site disparaisse à nouveau. Surtout que je commençais à peine à télécharger des albums. J'y allais tout doux. J'avais espoir que ce soit pérennisé. Est-ce un signe de la... On va dire de la crise financière qu'on traverse, là, avec l'énergie, etc. Ça craint du boudin. J'ai toujours pas regardé, mais ça ne saurait tarder. Je vais faire ça dans le mois. Je m'adresse surtout à Christella qui a eu la gentillesse de me donner des pistes de ponts communs en financement pour justement le serveur ici, Minecraft, alors qu'on peut admirer la pyramide de Nayonet. C'est rigolo. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Hmm. ouais pourquoi pour y'a de l'idée y'a de l'idée l'idée oh yé oh yé et les noms du site doc mazik merci bastos encore à tes souhaits fan fan décidément c'est à toi de mettre des pulls là chez toi la pluie elle n'est pas elle n'est pas de moi je dois le préciser oui je pense qu'elle est naturelle parce que c'est pas un orage en soi c'est une pluie légère on va dire modéré merci c'est là heureux à l'eau dit 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 de ouais la bonne roche elle est là à ça prend forme ça prend forme la jolie tour de pierre merci nash tu 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 faire que c'est pas le retard que tu as sur le live parce que ça fait quand même en minutes que j'ai terminé ce possible écoute par contre j'ai bien désactivé obs tout à l'heure avant de leur lancer donc j'ai dû casser un peu du temps de retard mais bon c'est tant que ça marche moi mon plan de repos davantage ça y est je sais déjà plus quelle hauteur j'ai respecté à l'étage inférieur j'ai fait quoi 3 ou 4 ah oui non c'est dès le 4 que je mets le hockey le sol plafond à d'accord autant pour moi non par rapport au décalage parce que ce qu'elle est le sage c'est arrivé quelques fois qu'on ait des gros décalages mais lors de la minute vous allez me dire sur un jeu comme ça minecraft c'est pas très grave mais c'est plus embêtant sur le jeu des billes et c'est vrai but après pour mettre la vie chez rigoureusement t eggsactes Je ne sais plus qui c'est, mais je crois que c'était un lapsus de cadeau Anthony. Il devait être en fin de stream, puisqu'il était ses fins de stream. Il devait être fatigué. Au lieu de dire Marvel en stream, il avait dit Marvel en stream. Effectivement, vu comme ça, là je vais changer, je vais faire un truc d'angle. Merde, ce n'est pas la bonne pièce que je voulais mettre. Je vais faire un escalier d'angle, mais plus... Zoï, 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 zoï... Non, non... Oui, je vous lis en même temps. Lalalalalala... je repense à l'histoire de la crypto monnaie là que je vous ai expliqué merci pour la soupe de champignons j'espère que ça va pas avoir des effets trop conséquents sur l'économie réelle on a pas besoin de ça mais bon enfin qui reviendra quoi non 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 oui j'espère pour elle qu'elle aura que les coliques et qu'elle prendra pas les halles on 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 c'est terrible voilà on voit que t'es mon modo c'était 12 millions de bergards en mazette impressionnant impressionnant ça fait peur et encore non c'est mon compte principal si on devait ajouter celui de mon compte secondaire on est encore plus non 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 j'ai lu j'ai lu j'ai lu non 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 ça va de toute façon vous en avez tellement aussi que ça change pas la donne par contre non 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 nashanman bien joué surtout que je suis au sommet de ma tour en construction il va me dire il va faire pas content pas content et j'ai bien un vocal pour ça pas content pas content ah il te rajoute son zombie et oui ah il est pas solidaire avec toi avec un jou il aime pas les orages il aime bien envoyer des zombies des orages il y a moyen d'envoyer un zombie que à nashanman non c'est moi qui ne peut être que la victime parce que c'est moi la caméra au niveau de twitch et c'est convenu que les autres joueurs ne soient pas embêtés aussi fortement tu vois mais l'orage ça marche ou quoi alors l'orage c'est universel oui ça c'est pour tout le monde ok d'accord dommage je voulais te venger le sage mais bon tant pis de toute façon il est pas connecté là nash bah non c'est vrai il te demande pourquoi pourquoi que moi non nash il demande à et j'ai oublié de dire qu'il parle à qui désolé ah mais c'est quand même pas les orages et tu balances un zombie là en plein milieu chez le sage c'est pas gentil c'est pas jenby ah alors par contre je viens de me faire allumer le derrière par un archet pardon j'aime bien quand c'est Chris qui le dit c'est rigolo et enfin alors là le zombie je sais pas où il est passé et là j'ai dit ça ah ah m c'est que Chris il le dit avec un accent du sud alors qu'il a pas l'accent du sud c'est ça qui est énorme avec Chris le zombie ne détruit pas ne détruit pas je suppose les structures de dinach oui c'est vrai c'est vrai était là qui dit dommage qu'on ne puisse pas envoyer un troupeau de chèvres peut-être ça viendra peut-être en fait il faudrait que je vois dans la commande si je peux demander l'état de la chèvre faire appartent la chèvre la chèvre en elle-même ce sera pas un souci mais de dire qu'elle est en état fâché qu'elle me vise moi je sais pas si dans les paramètres au niveau de la syntaxe minecraft je peux le faire c'est poussé il faudrait faire des tests qui a envoyé des torches aux sages un merci j'ai même pas fait gaffe je suis même plus réceptif et par contre je crois que c'est christelle améliore non c'est moi assez d'y et je vous envoie le lien pour ceux qui veulent s'amuser à être dieu parce que tout ne l'a pas mais voilà c'est ici vous allez dans le shop n'oubliez pas de vous connecter pour lier votre compte de wiiz bot à tous de toute façon si vous êtes streamer plus ou moins le cadre vous ne prenez aucun risque et vous pouvez après appuyer vous pouvez envoyer ce que vous voulez aux sages enfin tout ce qui est dans les possibilités qui viennent des malheureusement des bonus voilà je veux dire c'est moyennement drôle le zombie c'est drôle parce que c'est toujours moins concerné mais les autres trucs comme je suis le seul connecté en ce moment c'est un peu tristou n'est bah il y aura d'autres jours ce sera plus animé bon j'aimerais bien faire passer cette pluie là parce que sniff j'allais dire merci pour le clip je suis en train de lire le lien j'ai virtuel chope oups j'ai la boutique de docteur hier mais pour dire qu'il existe vraiment docteur oui le pire le docteur boutique existe en france sérieusement sérieusement ouais j'ai pu un matin je j'étais en train de me servir mon café tu vois et puis avant de me mettre à bosser je lui dis mais merde mais si j'essayais dans google de taper docteur boutique pour voir s'il me trouve quelque chose au niveau des fantasies d'internet et il ya bien quelqu'un qui répond au nom de docteur boutique en france dans le sud de la france je crois que c'est en sur la côte d'azur qui a installé l'intéressé d'ailleurs c'est une dame je crois c'est doctoresse boutique je vois ça et moi j'étais ok j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut dire il est l'autre boutique il est l'autre boutique hélène la rochelle à la rochelle à pardon là j'avais retenu la côte d'azur hélène la rochelle à une boutique voilà d'accord mon correcteur photographique a fait de la pub à cette dame c'est ça mais non mais non c'est pas fun fun il me voit partout bah oui oui qu'une scène vient parler avec nous on te vous fera avec toi même si tu me casse tout le temps mais j'aime bien ouais mais il est peut-être occupé où il est en famille ah oui faites attention alors évidemment vous êtes tous les bienvenus sur le discord à pavarder mais attention à ce que vous n'avez pas trop de bruit de parasites du genre un téléviseur ou la famille qu'on entend d'arrière-plan ça peut s'avérer gênant oh j'ai une belle vue d'ici c'est sympa oula 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 j'ai un bug oula j'ai un bug soudain oula j'ai un gros gros bug la souris devient folle pourquoi waouh vous du duo maintien du coup je vais manger du gâteau je suis pété les chevilles je vire par me tuer un lion et nous dit qu'il doit partir donc bonne soirée naïon et bonne soirée mais à bientôt naïon et ah là là et c'est vrai que par rapport au jeu plateau qui faisait naïon et avec ses amis la nuit dernière moi j'en pense à ma dernière partie plateau entre autres avec mon chez la plante ne veut c'était parce que je lui offert excellent le jeu j'adore alors puis je vais attendre même si on peut plus la faire mais est ce que dana était avec vous ouais mon cerveau bug madame dana plateau paix à son âme la pauvre et qui alors dana plateau c'était l'actrice américaine qui tenait le rôle de la sœur la grande sœur dans arnold et willy une sitcom américaine qui avait son succès pour ma génération mais en fait tous les acteurs de cette série ont littéralement mal tourné déjà l'acteur principal willy là qui était le le noir le black pardon de dire mais il était en plus il était comme notre ami bastos à souffrir de nanisme donc il était de petits gabarits il a très mal fini en vrai je sais plus son vrai nom sa civilité il avait des problèmes d'alcool des problèmes de santé il était en procès parce qu'il battait sa femme enfin bref l'horreur son nom c'est vas-y garry goleman merci il est mort ruiné il a fini sans domicile fixe je crois enfin une fin épouvantable et dana plateau c'est encore plus tragique plus pathétique j'ai envie de dire alors elle par contre elle me fait mal aux tripes donc dana plateau qui tenait le rôle de la grande sœur elle avait visiblement beaucoup de sensibilité et pour faire court en fait elle s'est suicidée elle avait des problèmes d'alcool elle était tombée enceinte d'ailleurs alors qu'elle était en plein succès de la série elle commençait à se faire une grande renommée en tant qu'actrice et bref ça n'a pas plu aux producteurs qui l'ont viré sèchement parce que sa grossesse n'était pas prévue et n'était pas compatible avec son personnage elle a participé plus tard à une émission de radio sachant que son fils avait grandi quelques années plus tard lui-même commençait à mal tourner son fiston et je crois qu'elle d'ailleurs elle était elle aussi sans domicile fixe mais elle avait quand même un toit du genre une caravane un peu à vivre comme une gitane si je puis dire pardon du cliché mais l'idée est là dans l'image et elle avait été donc invitée à une émission de radio elle s'est fait littéralement lynchée même par l'animateur et sensible comme elle était elle a pas supporté la critique et les méchancetés qu'elle s'est prise en pleine poire le soir même elle se suicidait horrible voilà voilà une pensée pour Dana Plateau et Dana Plateau vous allez peut-être justement la découvrir je pense à AJ du coup Fun Fun va peut-être faire le nanar vidéoludique auquel elle a participé qui est peut-être pas le premier mais le plus célèbre des FMV comprenez Full Motion Video donc un jeu vidéo en film interactif qui s'appelle Night Trap le piège nocturne, le piège de la nuit alors je pourrais d'ailleurs quand Fun Fun le fera je pourrais vous apporter quelques informations et tout ça pour dire que on pourra la voir puisqu'elle est l'héroïne en fait du jeu vidéo Dana Plateau alors oui alors déjà quand on dit que je pourrais le faire c'est vraiment peut-être en 2023, 24, 25 il faudrait que déjà je m'achète une Mega Drive et en plus une Mega Drive CD même s'il existe malheureusement une version PS4 du jeu mais on peut uniquement l'acheter sur le store anglais du PSN c'est vraiment dommage sur PS4 en plus donc c'est frustrant après fois je vois si le jeu a eu d'autres versions je crois qu'il y a une version PC mais elle n'existe pas en Abandonware donc ni sur GOG donc voilà donc ce serait très longtemps ouais on verra ce serait vraiment exact que tu puisses le faire mais j'aimerais oui oui mais je pense probablement que si je le ferais ce serait sur Mega Drive après il faut que je trouve un site où je peux acheter le jeu machin c'est encore un truc bon voilà pour l'instant on est sur la génération PS1, PS2 on va déjà les écouler et après on verra pour faire écouler des consoles encore plus rétro mais oui j'aimerais le faire finalement je vais mettre l'autre escalier là ce sera plus logique dans mon histoire je connais Arnold et Willy plus de noms parce que je n'ai jamais vu je vois un peu ce que c'est mais je ne connaissais pas les noms des acteurs je savais juste qu'ils avaient tous un peu mal tourné à différentes échelles ouais ouais malheureusement non vraiment Daniel Plato ça me fait mal au trip parce qu'elle était en partie mal dans sa peau elle était hyper sensible quand tu lis sa biographie c'est vraiment ça donne envie de pleurer je me dis merde elle n'a pas de bol le jeu en fait tu incarnes en fait un poste de sécurité enfin un poste de sécurité tu as accès à plein de caméras tu vois les gens ils vivent leur vie machin et ils se font cambrioler et toi ton but est d'activer les sécurités contre les cambrioleurs en fonction des pièces il faut être assez actif tu vois et c'est assez marrant tout le jeu à faire d'ailleurs je précise que JDG avait fait un test du jeu donc mais je ne sais plus si c'était dans le cadre de son bazar ou si c'était dans dans le cadre d'un de ses tests mais il en a parlé du jeu notamment il parodie les pubs des années 90 c'est assez drôle je peux presque mettre un truc finalement un petit passage où je peux mettre un coffre qui est quoi il n'y a non oui on ne peut être quand même tour de rentrer enfin de mettre des photos dans le salon collection c'est comme ça mais bien non pas que le salon c'est pour ça je me suis dit je l'ai relancé un petit peu vite fait là j'ai dit il faut que je relance un peu est-ce que je compterais les jeux PS1 comme des jeux collector je ne sais pas oui et non bon hé c'est moi ou dans mon pack de textures il y a comme un effet de courbure ah c'est très ouais ouais c'est ça c'est sympa c'est chelou mais c'est sympa ouais c'est sympa il faut que tout est trouve ou un abri c'est ça oh oh le gang des arachnides m'en veut courage fuyons oui surtout si je n'arrive pas à prendre la bon je les ai affronté c'est déjà ça si je n'arrive pas à passer sous la porte du coup j'ai gagné croix oh Burke les restes des araignées c'est dégueu j'adorais cette phrase dans Far Cry 3 pour ceux qui ont joué la première fois que le héros que vous incarnez dépece un animal pour avoir sa fourrure et l'arvente au marché noir quand il découpe l'animal il dit bah c'est dégueu j'adore la séquence me fait toujours marrer ah bah tiens je vais savourer la soupe de champignons alors vous êtes généreux en torche du coup faut que j'en range oh un gâteau oh AJ Mickey merci je dois rien t'en es tout troublé j'étais parti sur autre chose du coup bah c'est vrai qu'habituellement j'ai pas le réflexe de faire un gâteau c'est assez sophistiqué dans Minecraft parce que comme vous l'avez vu on le consomme en 6 fois en 6 parts parce qu'en fait faut un seau de lait faut des oeufs faut du sucre peut-être même du cacao je ne sais plus et la recette est assez complexe on va dire à élaborer et là avec la commande d'avoir régulièrement des gâteaux c'est pas désagréable aïe oui bien joué ton monstre m'a frappé je me suis laissé surprendre heureusement il ne va pas se mouiller mais il est chaud bien vu bien vu je suis mal barré vu l'heure à mon avis je vais faire la tour assez haute et puis tout ce qui est ciri je ferai ça un autre jour le gâteau je suis un peu embêté j'aimerais bien le mettre ailleurs je vais le ranger dans un coffre en attendant je le délocaliserai ultérieurement il faudrait que je mette des grilles quand même parce que ça fait trop austère comme édifice ça devient vertigineux là ah oui bah tiens j'ai des j'ai des dalles sur moi oh je sais pas si vous l'attendez avec impatience moi j'ai hâte de le voir chez 2-3 diffuseurs dans les prochaines semaines il va y avoir le dernier épisode du de la première saison des sombres chroniques là les Darksack Chronicles vous savez Man of Medan Lytle Hope le nom des épisodes précédents il va arriver dans 15 jours j'ai hâte de le voir chez les diffuseurs français c'est une série que j'aime beaucoup Dark Picture Anthology merci Hello Gears ça te parle pas Funfun et Jay non plus clairement clairement j'en ai même un j'ai le premier qui a été gratuit sur le PSN oh que je le fasse oh je me réjouis d'avance le premier je ne l'aime pas le 2 oui ça va mais le premier je ne sais pas le 3 ça va mais le premier il est trop dans le cliché c'est à dire tu as l'impression que tu es dans une série B des années 1990 80 et je trouve ça fait trop rétro je ne sais pas les jeux mais le fait que ce soit des jeux à la quantique dream avec plein de choix et compagnie le gameplay du jeu m'intéresse parce que faire les bons choix tout ça c'est très intéressant mais l'histoire ne m'emballe pas l'AVF je ne la trouve pas extraordinaire les graphiques sont un peu en tout je trouve même par rapport à l'époque le premier ne m'a pas emballé le deuxième a l'air plus intéressant avec cette histoire de sorcière mais je ne l'ai pas vue il est un peu passé inaperçu le troisième avec l'Irak machin les momies c'est plus intéressant je coupe donc on est le premier après je ne sais plus ce que c'était que le studio avait déjà fait un autre jeu je crois que c'est Madame Medan ouais peut-être que 4 avait fait c'était pas mal il faut juste ne pas être allergique à la voix de Dorothée Pousseau mais sinon ça va c'est mon jeu elle est super comme nana qui c'est qui chantait ça fait une fan j'étais concentré sur autre chose j'avais une notification sur mon serveur oui pardon si tu pouvais en refaire super nana super nana super nana ding 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 Jean-Pierre Foucault ça aurait été drôle je ne sais pas honnêtement je ne sais plus je ne sais plus c'est un acteur je crois possible Rosana c'est Carlos Rosana Rosana Rosalie 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 ah ouais je ne sais plus son nom je le sais je le vois je vois à quoi il ressemble il est de chez toi c'est Gérard le Normand il était vraiment normand d'ailleurs c'est juste pour le penser d'ailleurs il fait une apparition aussi dans dans le film les sous-doués en vacances je ne sais plus ce qu'il fait dans le film mais il fait une apparition et là on apprend que Gérard le Normand était breton c'est Michel Jonas ah Michel Jonas merci mon cher Adjet notre conscience culturelle a éclairé nos lanternes une fois de plus merci je ne suis pas trop fan de ses musiques mais indifférents qui repose en P je crois qu'il est mort mais Gérard le Normand est réellement normand puisqu'il est né dans le Calvados oh alors j'ai rien dit bon par contre c'est son vrai nom de famille c'est très grave il était né en Bretagne c'était Gérard le Breton c'est ça Gérard le Provençal good bah si il était né en oula ouais non mais chez nous c'est compliqué la Provence on est Provençal Côte d'Azur tu sais il faut choisir le coin et Gérard le Lorrain je connais pas imagine aujourd'hui ce serait né c'est c'est Gérard le Grand Est oh mon dieu oh oui c'est vrai c'est vrai en plus en mon dieu non qu'est-ce que t'as pas dit là ou ou s'il est né dans le nord de la France c'est Gérard haut de France ça fait un peu oui ça fait haut de teint presque ouais Gérard le Consanguin oh le vilain oh le brigand aïe 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 nous n'avons rien entendu ah le nord le nord Gérard Occitanie allez on va faire toutes les régions Gérard l'Alsacien ça existe le plus c'est le Grand Est c'est pas grave j'ai dit le Lorrain il faut bien faire les alsacien n'oublie pas les Bougiens sinon moi pas content Réfléchissons oh je voulais faire un truc bah merde alors merci voilà un truc angulaire bien propre net parce que à partir de là je pourrais je pourrais je pourrais il serait peut-être bon que je réduise la la largeur de la tour c'est pour ça que j'ai mis en position centrale le futur escalier j'ai été délibéré oh c'est beau on voit toute la vie en contrebas dans la flotte j'avais même pas fait attention c'est joli mince j'ai rangé ma longue vue ah ça c'est des truites enfin des truites des morues 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 ah bah c'est ah non morues aussi ah bah c'est la B.O. morue dis donc y'a que ça y'a pas d'autre variété de poissons bon bah tant pis là bas y'a quoi non c'est rien j'ai cru distinguer quelque chose mais non vaguement le fond marin c'est possible alors attention faut que je me laisse de quoi me faire un escalier pour monter passer à l'étage comment je fais mon affaire moi si je pose un escalier ce serait peut-être pas mal en bordure ah merdou non mais non pas comme ça que je voulais poser mon voilà parce que y'a l'importance dans quel angle vous vous orientez en fait pour pouvoir poser votre brique de jeu alors oui non Christella qui dit qu'elle aimerait bien les faire dans l'ordre je crois Christella que tu les fasses dans l'ordre ou pas dans l'ordre ils se suivent pas c'est comme une série c'est juste peut-être pour le gameplay des subtilités mais en terme d'histoire les histoires sont toutes différentes se passent dans un bateau on sait pas à quelle époque mais on va dire vers la fin du 20ème siècle je dirais ou peut-être début du 21ème l'histoire des sorcières elle se passe plutôt je crois au 17ème siècle et le 3ème se passe au début des années 2000 donc ça se suit pas les lieux se suivent pas donc c'est pas il n'y a pas de gravité à voilà oui mais j'aimais un mais il faut savoir qu'il y a quand même des petites mais petites connexions entre chaque épisode c'est à dire que tu peux à certains endroits tu peux avoir des révélations sur ce qui pourrait t'arriver dans les instants futurs dans ta partie et en fait la dernière révélation quand le dénouement arrive de ton affaire auquel t'es en train de jouer le dernier dénouement est en fait une prémonition de l'épisode suivant en fait dans la saison il faut savoir qu'une saison est composée des mêmes acteurs c'est les mêmes acteurs qui ont été modélisés et pris en motion capture mais ils incarnent dans chaque épisode des personnages différents mais c'est bien les mêmes acteurs donc si vous dites tiens celui-là il ressemble vachement à un tel dans tel épisode pour le moment c'est parfaitement normal puisque les acteurs sont communs à une même saison c'est juste qu'ils incarnent des personnages différents en fonction de l'épisode que vous jouez voilà ça c'est important de le savoir en dehors de ça oui Fun Fun tu as raison tu peux jouer dans l'ordre que tu veux mais il est plus classe d'y jouer dans l'ordre convenu de publication en dehors de ça c'est pas gênant voilà vous savez tout elle me fait flipper cette lune oh là là avec les petits points rouges à croire qu'il y a de la lave sur la lune dans cette version minecraftienne là du texture pack enfin du pack de texture pardon ah bonne soirée Elogear merci à plus Elogear non j'ai pas vu la lune du fun fan non mais t'as fini oui oh là 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 il a un poltacoin à Twinsen il a un poltacoiche vous le dis moi il est bien de me le dire en vocale au lieu de rester par écrit mais il peut pas il est avec sa famille il peut pas mais j'aime bien moi de Twinsen il a un bon fond je dis pas ça de manière ironique même si j'utilise ma voix la plus débile pour le dire mais oui il a un bon fond d'ailleurs une étude a montré que que pour les chats d'ailleurs selon comment on leur parle le ton qu'on utilise il paraît qu'ils réagissent différemment et qu'ils font plus attention à la voix de leur maître ouais comme quoi bon je m'étonne pas moi qui ai un chat je vois ça quand je parle à Minette il y a des réactions différentes quand j'y crie dessus ou quand je lui donne des croquettes c'est pas la même réaction mais c'est pareil avec les chiens je trouve cette étude j'ai pas l'impression qu'elle apporte vraiment quelque chose de fondamentaux après peut-être sur les chats qui sont plus sensibles à leur maître ils sont pas plus sensibles à leur maître ils sont sensibles à la main qui les nourrissent et tout ça aurait été comme ça faire des longitudes juste pour constater ça bon les gars ils m'auraient demandé et j'aurais déjà dit c'est un truc vraiment j'aime beaucoup ton dernier propos je sais pas il y a quelque chose à penser en plus ça a pris des années ils ont étudié les choses ils ont même pas imaginé le nombre de croquettes que ça a coûté pour conclure ça achetez-nous du gaz avec ouais on m'en parle pas désolé je t'ai pas vu quand t'es parti là Purina ceux qui font les croquettes ils sont riches avec cette tulle ouais je crois qu'elle a duré 2-3 ans juste pour venir à cette conclusion je repense à ma partie de ce matin de Final Fantasy là j'appréhende déjà dans 15 jours quand je vais devoir me recoltiner le boss le d'Andalus là le patriarche je savais qu'il allait revenir dans le texte s'il le faisait comprendre il le sous-entendait mais à l'idée de me le cotiner déjà puis on voit que j'ai pas le niveau à mon avis il faudra que je revienne en arrière que je monte en force en gamme avant de revenir l'affronter vous allez voir que le Final Fantasy XIII je vais vous le faire pendant 5 ans on en prend le chemin sans déconner 5 ans vous dérez ce jeu youpi tout t'inquiète jusqu'à que Macron on part c'est bon hop tu as terminé le jeu c'est pas faux c'est pas faux comme repère temporel effectivement qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça moi hic tu le fais tous les jours le jeu sur des longues sessions et puis voilà non des longues sessions je pourrais pas des longues sessions je pourrais pas non mais t'as déjà vu comment je peste je vous avais j'avais expliqué que j'étais sur le fil à dire est-ce que je continue est-ce que j'arrête et puis j'arrive quand même à me motiver à continuer parce qu'il y a des bons des bons trucs mais non mais je vais me défouler quand je vais faire la critique de Final Fantasy le premier Blu-ray quand je l'aurai fini je vais déjà bien me défouler je vais vous pondre un giga pavé et j'en ferai tout autant mon avis pour le deuxième et troisième Blu-ray parce qu'il y en a des choses à dire honnêtement le scénario traîne en longueur comme c'est pas possible les japonais ont fait très fort là dessus c'est à ce niveau là c'est encore plus longureux et chiant pardon de le dire que les feux de l'amour ça je sais incroyable mais ils y sont parvenus euh il y a il y a des bugs ou est-ce il y a certains trucs comme je suis revenu dessus ce matin c'est pas des bugs c'est pour faire rager le joueur au moins tester sa zen attitude on va dire il y a le coup vous avez vos trois personnages et dans la précipitation de l'urgence de la bataille vous voulez faire une action sur vos trois personnages vous appuyez sur flèche du bas pour faire défiler la liste vous pensez que ça irait dans l'ordre que nenni pour bien éprouver vos nerfs vous devez appuyer cinq fois sur flèche du bas parce que ça fait bas au bas au bas au lieu de faire bas 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 voilà quoi enfin bref c'est ah charron fou est-ce qu'on va oui vraiment oui c'est fait exprès pour te troller c'est délibéré mention spéciale à vanille oui elle est toute mime elle est mime vanille j'allais dire on l'embrasse elle est pas au chocolat et j'aime bien aussi celui qui l'accompagne du noir mais j'ai plus son nom je suis désolé la coupe afro c'est zash zash z-a-z-h lui je le trouve cool j'ai été surpris ce matin de la traduction à un moment où il traite son compagnon de fortune de blanc bec j'ai dit ouh la vache c'est quand même une pique raciste dans un final fantasy là tu vois je me suis posé la question de est-ce que les traducteurs ont choisi le bon terme parce que c'est violent enfin bon elle a de la gueule ma tour un blanc on lui dit parpec et un roux on lui dit rouge gorge tiens je vais être vicieux je vais en faire deux pièces séparées laisse l'aération ou pas c'est drôle que arbre il se tente mais non mais non ouais ça fait une petite pièce planquée pour un coffre c'est pas mal ding 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 ouais là c'est sympa on peut en mettre des trucs ça prend forme ça prend vie ouah la tour vertigineuse on va être plus haut que la colline youhou puis ça fera presque phare parce que depuis la côte depuis ici c'est bien on verra bien on verra qu'il y a de la vie oh il y a quoi là bas ah non c'est des cactus j'ai cru que c'était du monde ce sont des cactus ah j'ai un projet qui m'a tilté en tête il y a quelques jours pour minecraft il faudrait qu'à un moment je me réserve une belle île sableuse et je ferai une atmosphère à la dune de Frank Herbert vous savez les arconnes les atreides la grande fiction là avec le sable enfin l'épice sur dune je trouve qu'il y a des éléments de décor des briques de construction dans minecraft maintenant qui sont suffisamment intéressantes je sais pas quand je ferai volontiers le thème là isolés sur une île quand même assez grande parce que j'aimerais faire plusieurs trucs j'aimerais faire le palais Atreide dans le premier jeu vidéo là et faire quelques six siècles je sais plus comment on prononce c'est les planques justement des freemens les autochtones de la planète qui vivent dans des grottes là des super moments aménagés et il y a de quoi faire il y a il y a ah il y a quelque chose c'est un gros projet à mettre en place mais si j'arrive à être fidèle à l'oeuvre de Frank Herbert et du premier jeu original jeu vidéo là ce serait sensas ce serait magique ça voilà ça a émergé dans mon esprit peut-être l'ai-je rêvé à les savoir et puis je me suis dit ah ouais faut faire ça dans minecraft donc voilà prochainement ça se fera wali wali vous savez tout euh je vais aller rechercher des briques de construction là parce que je commence à manquer de de roches de 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 oula ça devient vertigineux oula oula chaligo j'ai déjà trop d'agent zen dragon le chaligo est rentré c'est vrai que j'ai pas verrouillé la porte d'entrée oh j'ai faim miam ah bah ça y est j'ai savouré tout un ghetto j'ai croqué des six parts j'ai fait mon chaligo oh waouh vu de l'extérieur la tour elle impose ah oui ça fait trop sinistre sans les des barreaux là il faudra que je mette des barreaux de fer en guise de fenêtre et blum 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 ouais sympa ah je pourrais ouais je pourrais pas la finir aujourd'hui vous voyez je je suis tellement ambitieux que tous les blocs de construction que ça me demande c'est on est d'accord j'en ai plus là ouais non j'ai plus rien trop trop dur c'est reparti dans l'autre sens on fait une ascension ah bah là aussi je peux mettre un un angle d'escalier ça fait ça fait plus classe blum la la li la loup c'est joli comme tout ouais je sais pas si là je vais faire l'étage supérieur euh comment je procède de toute façon là si maintenant je tombe je meurs vu la hauteur donc bon n'hésitez pas à lancer un sujet de conversation là je sèche je n'en ai plus en tête il y en a retrouvé plein de jeux de cette famille c'est incroyable tu provoques plutôt une scène tu as retrouvé plein jeu de cette famille c'est internet ou en vrai chez toi dans les cartons euh ouais j'ai en fait j'ai une boîte avec plein de jeux de cartes c'est besoin de plein de trucs comme ça ah mais là j'étais la vieille mâle dans le grenier j'ai un jeu babar on se souvenait plus en réel j'avais dans les années 2000 plutôt début 2010 un jeu de cartes de cette famille mais avec une abeille qui nous sensibilisait sur l'environnement c'est très drôle la pollution à la maison la pollution dans la forêt la pollution dans les eaux la pollution sur la lune c'était les cartes étaient très drôles à titre humoristique et c'était vraiment sympa ah ouais bébé ah bah pas très loin de chez moi à un kilomètre de vol d'oiseau j'ai l'une des deux usines françaises d'édition création de cartes à jouer alors ça s'appelait France Carte il y a pas si longtemps que ça puis ça a été racheté ça a pris un nom qui est impossible à retenir au moins c'était logique France Carte voilà il y avait pas à chercher mais bon l'usine est toujours là mais bon voilà d'ailleurs ça me rappelle j'avais un prof de techno au collège qui à un moment avait essayé d'élaborer un projet d'atelier pour l'année il voulait justement faire la conception d'un jeu de cartes pour la classe et en fait il nous avait expliqué qu'il fallait un minimum de commandes d'exemplaires et les coûts étaient trop élevés pour une classe et même plusieurs classes et c'est con c'est un projet qui lui est tenait à coeur mais il a fini par renoncer quoi je crois qu'on s'était rabattu sur un dispositif pas con mais tout bête d'un boîtier plastoc avec un compartiment pile et puis deux fils avec une petite puce électronique un clignoteur si vous voulez et on avait mis trois diodes en triangle rouge et le boîtier était jaune fluo et on avait ça pour pas se faire renverser au niveau des bagnoles on mettait ça sur le cartable et puis c'était un truc de sécurité et je crois pas que je l'ai gardé mais c'était pas con j'aimais bien l'idée de mon prof de technologie à cette époque vous avez eu des projets similaires vu au collège en technologie là l'atelier oh non dans mon petit village on était trop pauvre pour faire un truc bien on faisait juste des portes-clés électriques je sais plus quoi c'est déjà ça c'est déjà ça c'est déjà il y a un coup de ton micro non il n'y a pas compris son micro moi non pas de truc pas de création comme ça non non et B ils en vendent sur Ebay de ces jeux ah c'est sympa je revois les cartes je retombe en nostalgie là si je prenais le risque de décaler mon escalier je me cogne ou je me cogne pas c'est juste juste ça passe parce que si je fais ça je me cogne eh oui donc je peux pas ouais c'est limite limite mais bon dans Wackfou il y a toujours une question que tu me poses vas-y Adeline Chetay elle fait qui elle fait la voix de la blondinette ou de l'autre perso féminin il pose la question qui tue c'est l'un des dessins animés à succès dont vous parlez Waifu elle fait Amalia donc Amalia c'est la sadida c'est celle qui maîtrise les plantes ah ouais ouais t'en m'entends je le vois passer quand il passe sur Game 1 c'est des dessins animés et Dorothée Pousseau fait Adamaï le monstre c'est le petit monstre blanc dans la saison 2 je crois un boîtier avec 3 led à scratcher sur le bras pour nous voir quand on fait du vélo et une petite boîte pour les trombons en résine qui sentait très fort c'est ce qu'elle a fait quand elle était au collège merci ton témoignage Christella alors t'as eu du bol de faire trombone en résine qui sentait très fort moi je l'ai pas eu mais t'as même eu le luxe d'avoir le modèle à scratcher moi je me souviens d'un modèle à nu il fallait qu'on se démerde à mettre ça dans la poche de notre sac cartable j'ai pas souvenir qu'il y avait un système d'attache je m'en souviens pas je vois le boîtier à nu dans ma mémoire et rien de plus et Bastas qui dit un dragon ou oui et Jekyll contient oui parce qu'on parlait de il me répondait à propos d'Adamaï le personnage avec la voix de Dorothée poussée au don Wafu c'est un univers que je ne connais point c'est un super univers avec le jeu d'Ofus qui a eu qui a énormément de succès et c'est la société Ankama qui est française c'est bien oh la la c'est un imme français le regret c'est Thanatos l'ascence noire Chris Colorado merci Chris Colorado oh la la mais pourquoi ils ont fait faillite la première saison était géniale la fin elle était énorme la pression tout était bien écrit t'as attendu qu'une chose c'est de voir la deuxième saison et elle a jamais eu lieu je suis deg mais on peut le retrouver gratuitement sur youtube les rediffus à part qu'il a fait une faute d'orthographe sur Chris Colorado le gars mais sinon bon ouais mais là vraiment je suis déçu d'un projet qui n'a pas pu suivre son cours j'ai une frustration similaire mais moins forte pour les américains avec Stargate alors il y a eu le SG-1 il y a eu le Atlantis et il y a eu le Universe et le Universe qui était centré plus sur l'humain quand ils étaient sur le vaisseau des anciens parce qu'ils avaient activé tous les chevrons de la porte ils avaient enfin compris à quoi ça servait c'était trop bien écrit c'était génial et il y a eu que deux saisons et d'ailleurs c'était beau symboliquement c'était beau la fin de la deuxième saison pardon je vous divulgage ceux qui n'ont pas vu mais en fait ils se mettent tous en cryogénisation c'est à dire qu'ils doivent passer une longue épreuve dans l'espace où ils doivent prolonger leur vie et leur seul moyen par rapport au délai hyper long dans l'espace c'est qu'ils doivent se congeler avant de se décongeler automatiquement plus tard et malheureusement on ne voit pas la suite mais c'était une manière intelligente de refermer la série dans l'espoir qu'elle se rouvre un jour c'est pas idiot ça permettrait même d'ailleurs c'est bien écrit que plus tard dans plusieurs années j'ai fait une fervoir pour le Creeper il y ait une une série avec des acteurs assez ressemblants un peu vieillis même de par la cryogénisation ça pourrait passer et qu'il y ait une suite mais bon c'est une histoire de fric et d'achat de licence mais voilà la saison a été bouclée précipitamment mais je trouve avec du génie avec possibilité de la retrouver plus tard espoir tout n'est pas perdu bon pour aujourd'hui je vais aller essayer d'achever ma tour parce que j'ai pas assez de roche à moins que dans les prochaines minutes je trouve suffisamment de briques de construction t'as eu Worms MyM truc mûche sur Steam pour 5 euros oh c'est bien non c'est Worms 2 U M D c'est pas MyM c'est un autre Worms c'est le dernier en tant que Worms No Fin il faut pas me la faire d'accord merci d'avoir corrigé d'ailleurs tu crois que le Big Show il était fan des Worms pour sa prise de finition c'est pour ça qu'il avait appelé WUMD peut-être on sait pas tout sur les cacheurs imagine Big Show qui joue Worms pourquoi ça me fait rire déjà ah comme Mark Henry tu sais ça fait un truc énorme ils vont faire l'armageddon en explosant ring avec mon fesse nard je sais plus si c'est la dernière version ouais c'est toujours la dernière version je n'aime pas d'ailleurs je me suis fait avoir par un creeper il a détruit mon oeuvre d'art je ne l'aime pas mais c'est juste à titre personnel c'est pas un mauvais jeu c'est pas un mauvais Worms c'est juste un Worms trop moderne à moi qui est trop joué aux anciens je n'arrive pas à m'adapter aux nouvelles utilités du gameplay et j'en suis pas fan mais c'est pas un mauvais Worms il faut que la série il faut que la série évolue et c'est bien pour les nouvelles générations ah c'est un rail de propulsion on ne le voit pas avec ce pack de texture on ne voit pas la différence ça y est ils sont mourus oh là j'ai fait péter trop de rails oh merde je ne pourrais pas tout réparer maintenant on voit un creeper au loin bou bou ouais j'ai cassé une partie de mes constructions je suis deg ouais 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 mon oeuvre d'art on retrouve des jeux de cartes totalement fous ah dont un jeu de cartes coquin bon ça devait se faire je pense bah tout se fait j'ai envie de dire oui exactement ah ou ça va exister tu 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 on va mettre des photos à mesure dans le salon collection c'est fan fan il faut savoir évoluer j'ai pas dit que j'étais contre j'ai juste dit que moi ça m'intéresse pas du coup ça m'intéresse pas je reste sur les anciens jeux aussi il faut savoir faire évoluer ton ordinateur si tu veux ah tu m'attaques je t'attaque fun fan il a du répondant voilà qu'on se le dise pas de la bonne lumière je le conçois mais c'est mon répondant non mais c'est pas je t'ai dit que j'ai trouvé ça très bien qu'il évolue c'est juste que ce Worms ne m'intéresse pas et que j'ai pas envie d'y jouer quoi ça me voilà moi je reste sur mes anciens et ça me fait plaisir et je m'embête pas sur les nouveaux je l'ai essayé c'était pas mon truc et puis voilà il y a un jeu il y a un jeu qu'il faudrait que je me retrouve qui doit tourner sous Dosbox que j'adorais adolescent je vous l'avais mis en tableau mystère c'est RAD R-A-D et en fait il faut gérer un petit robot qui doit traiter des caisses de déchets nucléaires donc il y a le petit signe nucléaire sur les caisses à gérer et en fait il y avait un peu une logique à la Lemmings pour ceux qui ont connu le jeu de réflexion et de réflexe aussi c'était différents tableaux il y avait même un éditeur de niveau j'adorais à l'époque j'avais la chance de l'avoir sur mon ordi j'aimerais bien y rejouer par nostalgie et puis par temps en temps faire une partie en remue-méninge vous voyez il faudra que je refasse à l'occasion dans mes heures perdues j'en ai plus beaucoup maintenant mais de remettre la main dessus alors moi Lemmings j'y avais joué sur PC les Lemmings et j'ai une version tiens je pourrais peut-être vous présenter un jour sur ma PS3 mais avec le Playstation Move j'ai jamais essayé ça doit être terrible de diriger les Lemmings à la baguette c'est le cas de le dire avec la caméra un jour j'ai la chance d'avoir le matos là il faudra que je vous présente ça le Lemmings 3D là je sais pas ce qu'il vaut et ça doit être redoutable waouh l'ami Aerostar il se fait une grosse semaine aussi stream des lundis assez tard mardi après finale Resident Evil 5 après à 19h il va reprendre sur Horizon waouh 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 aimé bon après tu vas me dire toi tu fais pareil mais ça m'a une impression fort quand les autres le font sacré aéros je pense qu'il a envie de se donner plus à sa communauté parce qu'il a été très surpris du cadeau qu'on lui a fait de l'ordinateur toi aussi nintendo tu verras un cadeau d'ordinateur dans les années 2000 lundi à 2000 euros et tu es très haut de gamme maintenant drôle même tu as du moyen de gamme ah bah oui c'est ah oui les milles sur ps1 c'est logique mais je te dirais pareil pour les consoles tout ça quand tu quand les années passent automatiquement ce qui quand il y a toujours une évolution permanente ce qui est dans le haut de gamme aujourd'hui demain sera dans le bas de gamme tu prends un ordi qui sort en 2021 en 2031 il sera dans le bas de gamme c'est comme ça tant que ça évolue il n'y a rien qui arrête l'évolution après sur les jeux vidéo c'est discutable sur les films c'est discutable mais sur l'évolution technologique en général quel qu'en soit le domaine donc ça évolue ben oui tu prends les consoles tu diras bien que la playstation 5 elle est haut de gamme par rapport à la ps1 quoi c'est voilà c'est rare parlant d'évolution technologique je ne sais plus qui c'est qui avait fait cette comparaison entre la rapidité d'évolution de l'informatique comparée à l'automobile si les bagnoles avaient évolué aussi puissamment et rapidement que l'informatique actuellement nos voitures seraient aussi légères qu'une tête d'épingle elles se seraient il y aurait moyen de faire 4 fois le tour de la terre avec une goutte d'essence quoi alors je ne sais plus comment ils ont fait leurs calculs par rapport à la masse la puissance etc mais c'est vrai que c'est démentiel quoi alors je te dirais que un twinzen déjà les prix c'est autre chose donc on ne peut pas comparer et deux je te dirais du moins que la technologie est plus puissante et de meilleure qualité c'est normal que ce soit plus cher que son prédécesseur ça a toujours été comme ça malheureusement j'ouvre le cadeau de Nash merci Nash-Evman j'ai le PC chez eux c'est un truc d'ouf je vais voir tes cd à droite à gauche il y a des cadavres ah je ne savais pas oh ma blague qui est tombée à l'eau oui j'ai pas compris le coup des cadavres mais bon il y a des cd ou des cadavres ah oui bravo alors par contre dans ce pack de texture de texture pour distinguer les disques c'est pas évident ils ont chacun une couleur mais il faut avoir le coup d'oeil ah je ne l'avais pas le phare cool ah ceux-là ils sont trop communs je vais avoir trop de doublons est-ce que je me mets en quête de roche et puis en plus j'ai 32 d'enchantement il faudrait que je m'enchante un truc là ça vaut le coup mais la table d'enchantement la plus proche elle est pas proche il faudrait que je retourne oh puis mince on va y aller à pied ça fera une belle promenade on va aller à Bella Sabla Bella Sabla la belle des sables je pourrais prendre je pourrais prendre un cheval aussi mais voilà oui merci Nashman Ibi déjà dans 45 minutes on se quittera sur un tableau mystère ah oui je me souviens il y a le coup de l'astronaute spationaute là en combinaison moi je vous cache pas là que je le traîne depuis un petit bout de temps le tableau mystère là donc si j'ai pas la bonne réponse tout à l'heure je passerai à un tableau suivant histoire de relancer un peu le jeu quand même surtout que je serai pas là le week-end prochain je le rappelle donc il va y avoir un saut de puces dans le calendrier de 15 jours ah là là ah ouais pas mal de loin la tour pas mal pas mal je vais encore l'ériger un peu et puis ce sera stylé ouais ouais ça en jette de loin c'est bien ça donne du relief au niveau du paysage oh là Enderman qui fait le fou en téléportation ah il vient devant moi m'a fait flipper ouais que j'ai retrouvé des rails pour le réparer du coup j'ai été écrit fort pardon je reviens je reviens oui je t'en parle pardon j'aurais pas dû te répondre en génie sans bêtement c'est ma faute alors table d'enchantement pareil ma carrière il faudra peut-être que je la creuse surtout que j'arrive enfin à la roche là je suis en train de finir le sable on le voit et avoir de la roche à gogo ça va devenir vraiment intéressant puis la carrière c'est bien c'est cucul la praligne c'est ce que j'explique en fin de journée vous voulez vous vider la tête machinalement sans essayer d'élaborer quelque chose de complexe vous creusez bêtement à côté d'un chariot vous mettez hop les gravats et quand c'est bien automatisé comme je l'ai fait c'est un régal j'ai plus qu'à savourer en fait j'ai tout mis en place et puis voilà il voit nous quoi ça ferait un joli trux je suis pas sûr que les chevaux soient bien répartis il n'y a plus qu'un cheval ici là-bas il y a un lama et bé ils sont beaux les blés dans ce pack de textures ils ont de la gueule oups la nuit tombe ma bambouseret j'en suis trop fier de ma bambouseret je l'adore c'est trop stylé comme atmosphère là on oublie complètement qu'on est dans le désert à la base ça a été complètement retravaillé c'est un régal tatatatata tit tota dit et tout oh les lunifar une forêt de bamboureux ban bon oh la vache tous les golems dans mon département il y en a une de forêt de bambou je crois elle est pas très loin ah t'as une bambouseret cool sympa Oh bah ce portrait il fait peur Qu'est qu'il y a ? Artemis Il veut son poisson Artemis Petit saumon cru Tiens Ouais il est content Attends je reprends un poisson Parce qu'il veut faire son délin Il s'est assis dessus je ne peux plus ouvrir le coffre Ah si Ah non il ne s'est pas assis Qu'est ce qu'il y a ? Le chat est devenu fou Ah bref Ah oui en bas j'ai le truc des enfers Je l'ai greffé au plafond Et ça me fait une racine à récolter Faut que je pense les lianes pleureuses Je ne sais pas à quoi ça va me servir Mais c'est ma seule récolte C'est là je l'ai mis là de manière expérimentale C'est bref Si on est dans Minecraft Il y a un autre chat Oh j'en ai plein des chats J'en ai quasiment dans chaque Habitat Moi je suis un pro-chat moi J'adore les félins Non non mais je ne demande pas On aille au nez Ah Est-ce que dans Minecraft il a un chat ou pas ? Je ne crois pas Je ne crois pas qu'il a adopté un chat On pourra lui poser la question Mais il n'a pas le gémeau J'ai demandé qu'il voulait adopter un chat Je ne sais plus de quel pelage Il t'avait demandé Donc je pense que depuis il en a eu un Ben il faudra lui reposer la question Quand il sera de retour Regarde moi j'ai un deuxième chat là Osiris Osiris par titatis Il est un peu laissé ouvert Quoi ? Le zombie Oh 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 Ben le zombie s'est fait déboîter par les golems Puisque les golems sont censés protéger les villageois L'invocation a été spectaculaire Wouf Il s'est fait démonter Il faudrait que j'aménage ici J'ai plus qu'à meubler Mais j'ai encore rien fait Les murs sont posés Le plus chiant a été fait Mais je n'ai toujours pas meublé Là ça devrait me motiver A me relancer dans ma partie Parce qu'à y jouer Je ne peux plus acheter de zombie Oui Vous ne pouvez en faire qu'un seul achat par heure Donc vous attendez un peu Parce que sinon c'est trop de boxon Elle shit on Ouais ouais Je vais régler son compte là Elle shit zombie Cré Aïe 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 Réfléchissons Faut que je fasse passer la nuit Et que je me fasse enchanter un truc Alors diamant Je fais quoi ? Je fais Une pioche ? Ouais Un classique Mais une pioche est toujours sympa Le lapis lazuli doit être sur place A moins que j'en ai Mais je vois pas Non j'ai pas de lapis Ah j'en ai plus ici Oh merde il y a des monstres Je peux pas aller dans le plumard Oh le vilain Il m'interdit l'accès au coffre Il s'assied dessus Oh le brigand Du coup Attends D'ailleurs ma cuisine Il y avait pas un truc Non il y avait plus rien dans les fours J'ai plus de plumard de disponible moi Qu'est-ce qu'il me fait le chat ? Je sais même plus où ça mène ça Ah oui c'est une petite pièce kajibi Faut que je me réapproprie ma propre maison Là j'ai le balcon Qui est vachement bien fait en plus La vue est imprenable C'est extra Et dis je ne sais pas si on t'a mis au courant ou pas C'est pas un truc énorme et très important Mais Microsoft il prévoit de sortir une définitive édition pour Age of Mythology Je sais pas si tu le savais Il en reste sans voix Il a tout coupé Pas de bol Ah Nachemman qui rejoint la partie Au dél'espoir Donc je renonce à aller dans un plumard Parce que du coup comme Nachemman Ah oui J'avais dit Ouais bon choix Coucou J'avais dit que je regarderais dans les paramètres du jeu sur le serveur Le coup du lit Conçoit plus L'intégralité des joueurs Ah bah du coup tu fais un dodo Nachemman Merde j'ai pu de lire Je vais en Provence et je te retrouve Ah mais j'ai plus de plumard Merde Oh là ils sont à plusieurs Je veux pas savoir ce que vous faites J'ai vu quelque chose Oh mon dieu J'étais à trois dans un plumard Oh mon dieu Mais sérieux Du coup là si par exemple je donne un gâteau ou quoi que ce soit Le Nachemman va le recevoir aussi Exactement D'accord Exactement De l'intérêt d'ailleurs de faire ça justement Quand il y a un max de monde Parce que c'est merde C'est rentabilisé Ah je viens de tomber comme un caca Merci pour la soupe des champignons mignons Il n'y a pas de lit Je te disais que Puisque tu as récoupé ton micro Même si c'est pas une information capitale Que Microsoft prévoit de faire un Age of Mythology définitive édition Ouais j'ai vu ça Bah ça m'intéresse Franchement j'aime beaucoup le jeu Ah oui c'est génial En définitive édition Il reprendra parce que Comment dire Pour moi il faudrait demander son avis personnel Mais même si il est plus moderne Quand même que les empires En termes de gameplay Quand tu as goûté à la définitive édition En fait tu n'as plus envie de rejouer aux anciens C'est tellement Ils ont tellement simplifié le gameplay Ils l'ont tellement modernisé Il y a tellement des trucs archaïques Que tu n'as plus envie de faire Voilà Donc j'espère que la définitive édition Et même à l'oeil Il faut le reconnaître C'est tellement plus beau d'avoir ces graphismes là Que retourner c'est J'ai vraiment du mal Pourtant Retro gamer tout ça Mais je ne sais pas Avec les STR Je suis accro moderne Ouais je comprends Mais C'est en pire 2 Oula il est rejoué Je pense que je ne peux plus J'ai rejoué avec toi Mais c'est trop dur 640 par 480 Encore Les K-Ways Ils passent Parce que lui Même s'il a le gameplay Le moteur des Empire 2 Comme je n'ai pas grandi avec J'ai même pas de problème Pour le mettre en résolution moderne Même si je vois que sur certains points Du gameplay Il y a un barcaïque Je n'ai pas grandi avec Et même Il n'y a pas de définitive édition Ce jeu là Il n'y en a pas Mais Mais comment on dit Ça pourrait être bien Mais C'est pas C'est pas le même univers Donc Il faut s'accommoder Plus facilement Je suis déception Ah Osiris qui m'a suivi Danger Je m'en prie Je ne suis pas content D'histoire Il n'y a qu'à venir sur vous Quoi ? Ah Le chat l'igo Il a déclenché Un orage Un terrible orage Trois petits points D'achèvement C'est Mimi Le chat qui est venu Se coucher sur moi Trop Mimi Ah lala Il est terrible Mais ça fait transpirer Ça fait suer De porter De porter De porter une perruque J'ai glissé chef Ah 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 merde Ça y est Décidément On va réussir A se synchroniser Ah les chats Qui reputent sur moi C'est trop Mimi J'adore L'animation du chat Qui S'allonge sur moi Trop Mimi Non moi je t'en prie Ah lala Pas 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 Parait que je voulais faire quelque chose d'original Dans l'architecture de ma demeure Merci merci Mais L'extérieur J'espère que je veux mieux réussir mon intérieur Que l'extérieur Parce que l'extérieur je trouve que ça a presque pas de dame Je sais pas C'est presque le bâtiment qui me déçoit le plus De tout ce que j'ai fait Tous serveurs confondus Pourtant je me sens dans mon chez moi Quand je suis à l'intérieur Mais l'extérieur c'est pas C'est pas top top Oh des boules de neige Comme ça vous allez pouvoir vous foutre sur la tronche C'est ça Je rappelle c'était l'excellente suggestion de Christella C'était les boules de neige et je sais plus quoi Il y a autre chose qu'on peut se balancer dans la tronche sans trop de risque Mais les boules de neige et les sept murs Bon c'est pas ici que je vais trouver ma roche Artemis qui reste ici Osiris qui reste ici Bon bah moi je vais vous laisser je vais aller manger Ah oui c'est vrai c'est déjà l'heure du dîner J'ai même plus notion du temps aujourd'hui ça fait peur Bon dîner A plus AJ Merci A plus tout le monde Bonne soirée Merci Bonne soirée à toi aussi Merci Allo qui dit Mais qui les cons Les oeufs ouais Les oeufs et les boules de neige exact Christella ouais ouais Exact exact C'est possible désormais Où est-ce que j'aurai de la bonne roche comme on peut voir là Pour continuer ma tour La petite réserve je crois pas J'ai surtout des réserves agricoles et des trucs à cuire oui Mais ils n'ont pas là Où est-ce que j'aurai en ombre À part un autre entrepôt D'avance j'ai pas J'ai pas de roche cuite J'ai pas la belle pierre Il faudrait que j'aille loin Même la baie aux tortues je suis pas sûr Bon je vais vous faire visiter un peu Pour ceux qui connaissent pas je vais y aller Je vais faire la promenade Oui le balisage Je m'étais fait la remarque Ce matin dans Final Fantasy Pour Minecraft Que je mette partout des écriteaux En disant là on va dans telle direction Tel truc Parce que celui qui débarque dans le serveur Il est complètement largué Moi je sais forcément Puisque je suis le fondateur du serveur J'arrive à peu près à suivre Mais Tu seras présent au jeu Quand je présenterai Mine Project Je pense Oui L'anniversaire lundi soir Demain soir chez Poupon Normalement oui Normalement Je pense pas Que j'aurai quelque chose Qui contrecarre Le fait que je sois présent Connecté Ca devrait pas poser problème Il parlait à qui Oula Non je sais pas Tu vois pas écrit sur le chat Alors je comprends pas Pardon C'est beau Les végétaux là Ils sont bien Ils sont bien modélisés J'ai hâte de savoir Si Christella va nous pondre Pour les Pour les Un an De sa chaîne Pas sûr que ce soit demain D'ailleurs J'ai pas pu voir avec Poupon Bah on verra Je te demande Si Poupon fait Minecraft Lundi Soir Bah personne n'a l'info En fait Je présume que Poupon Nous réserve la surprise De son lundi soir Anniversaire Moi je pense que Poupon Puisqu'il va streamer De 21h à 23h Peut-être il va faire Des prolongations Jusqu'à minuit Oui C'est à 23h Qu'il commence réellement Son anniversaire Il y aura deux heures Où je pense qu'il va faire Un jeu classique Donc Voilà Je pense pas que Peut-être qu'il va continuer Non il a terminé Je dérache Il va peut-être continuer Uncharted Et à 23h Il va se mettre en mode Anniversaire Je pense Mais non Je suis pas dans sa programmation Mon point de vue Peut-être qu'il va faire Un jeu communautaire Qu'il aimerait bien Sur sa chaîne Je sais pas C'est vraiment sympa Qu'on se retrouve tous Chez lui Vraiment Parce que Pour marquer le coup C'est une soirée anniversaire Et puis Essayer de pas faire Qu'un samcoucou Essayer de rester Du début à la fin Moi ça va être mon cas Le lundi soir Je vais me le réserver Pour Poupon J'aurai grand plaisir D'être sur son antenne Surtout que ces derniers temps Je suis pas venu le voir Justement parce qu'il faisait Le jeu du rat Le plague tales Que j'aime pas Je l'avais vu Chez Olive qui tue Depuis Je supporte plus De le voir ce jeu C'est pour ça Que vous vous étonnez Oui pardon Oui mais vous vous étonnez pas De ne pas te voir C'est ça Parce que Le jeu je le supporte plus Ah oui Il y a 3 chevaux ici D'accord 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 Sympa les textures Oh ça fait trop bizarre Le pack de textures Qui a cassé Le Waouh Ça fait plus qu'une dalle D'un quart Même plus De De moitié Ça casse le truc C'est trop étrange C'est trop Étrange Ah ah C'est la surprise De poupon Pour lundi soir Nul ne sait Ce qu'il va diffuser C'est la totale Surprise A tout hasard Dibastos Pour quelle raison Tu n'aimes pas le jeu Bah en fait Le point fort Que je lui trouve Au jeu C'est qu'il est original Pour le coup Mais j'ai pas accroché A l'atmosphère Que j'ai trouvé Trop austère Même glauque D'une certaine manière La relation Entre la La fille Anath Et le gamin La Je sais pas comment L'exprimer Les textes Les propos J'accroche pas Le Le lien Entre ces deux personnages Ce tandem J'y adhère pas Je peine A exprimer mon ressenti Mais Ça Ça m'intéresse pas Ça me Il me laisse Indifférent C'est terrible Il y a quelque chose Qui passe pas Dans la narration De l'oeuvre La première fois J'étais porté Par la curiosité La découverte Donc Quand Livre qui tue A fait le premier opus De son côté En entier J'ai quasiment Regardé de A à Z Et puis Quand j'ai vu la fin Après que le patriarche Fasse ces colonnes De rats Qui tombent dessus Alors au début Ça m'a fait rigoler J'ai dit Au moins c'est original Mais après Ça m'a laissé Un sentiment De Pas de ridicule C'est pas le bon terme Mais De trop Rocambolesque Tiré par les cheveux Mais Ça a vraiment Le mérite d'être original Il y a quelque chose Il y a une recherche De nouveautés D'essayer De surprendre Mais voilà Je trouve que l'ambiance L'atmosphère Est trop glauque Ça sonne creux Quelque part Dans 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 le scénario Et l'atmosphère Ça Ça Il y a plusieurs choses Cumulées Qui me dérangent Voilà Et du coup Je vois Je vois le jeu Je Je finis même littéralement Par l'ignorer Je regarde même plus Je ne suis plus réceptif C'est ça Je ne suis plus réceptif Il faudrait que j'aille Dans ma Je vais y aller A la nage Oui mais il va faire nuit Non mais je t'en prie Je t'en prie pour la La réponse Mais un plaisir De vous répondre Mais Ouais non C'est Je le trouve Je ne sais pas Fat Plas Je ne veux pas être méchant Non plus dans la critique Je ne suis pas méchant Gratuitement Ce n'est pas du tout Mon jar Mais A moins que ce soit justifié Mais là ce n'est pas le cas Je ne sais pas Je n'ai pas digéré C'est Bon Wally Wally Oh c'est comme ça Il y a des trucs Qu'on n'aime pas Mais des fois On n'arrive pas bien A l'exprimer Ça m'arrive aussi Ouais Il n'y a pas d'exemple Le type qui me vient Mais Je ne sais pas Si Dachemman Va vouloir Provoquer La fin De la nuit Parce que moi Je serais tenté De faire Une petite piquée A la nage Dans les eaux glacées Et rejoindre par la surface Ma plateforme Mais bon En même temps Si on reste La nuit Ce n'est pas Non plus La fin du monde Pour moi Si Ah t'es Il est au dodo Merci Nash Disons que l'environnement extérieur Sera de facto Moins hostile Non mais Il n'y a pas de soucis Nash Je ne t'excuse pas Pour si peu Je passe par l'enclos Au chevaux Ah Des torches Merci pour les torches Et merci pour l'oeuf Mais l'oeuf Je remercie la poule Qui vient de se barrer Et qui vient de gagner Sa liberté On va pouvoir se barrer Sur la plage Comme moi Allez Plouf Une petite plongée Si je ne sache Ce que c'est Une poule Qui est moche Une poule Qui est moche Oula Gare Je redoute la réponse Vas-y Je t'écoute C'est un poulet Ah Ouf Poulet Les Les moches Oui pour poulet Oui Oui parce que si je te dis Est-ce que c'est un poulet Qui est laid Tu vois Ça donne directement On est obligé d'utiliser un synonyme Aïe 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 Tu es terrible C'est une poule en lait Ah oui j'avais déjà fait Oh la la Je me souvenais pas que j'avais Bizarre la neige Je me souvenais pas que j'avais Autant étendu la surface de la plateforme Oui c'est la future zone industrielle ici J'aurais des trucs automatisés à mettre en place Ça nous verra le jour Je sais pas quand J'ai des chantiers ouverts partout J'en ai 10 Quasiment Sur le serveur Ça fait peur Tu 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 Hum 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 Ah tiens Sans communautaire Je sais pas s'il y a du nouveau Faut quand même que je visite Tiens d'ailleurs là J'aurais pas mes rushs par ici Oh non je pense pas Je pense pas Tu sais si un joueur a la possibilité D'utiliser le cheval d'un autre Oui Oui Oh il y a suffisamment de chevaux Pour qu'on se Voilà pour qu'on se querelle Pour savoir qui a fait quoi Non tu prends un cheval J'ai envie de dire l'essentiel De la gestion des chevaux Dans le jeu C'est de les parquer Ceux qui ont été domestiqués Evidemment qui se barrent pas dans la nature Donc là je crois qu'on a trois parcs Il y a ma maison commune avec mon cousin Qui est le point de départ Dans le monde là Il y a Bella Sabla Où il y a l'écurie Et il y a là où je suis passé là A l'instant La baie aux tortues Où sous l'auberge Il y a un parc à chevaux Là où j'ai libéré à l'instant Enfin Où s'est libéré à l'instant La poule J'allais dire la tortue moi du coup Non Il y a rien de particulier Dans les requêtes Il y a même de la neige qui est restée là La requête de Nash est la même Ah non projet terminé Ok Je pense que c'est les dons successifs De faire de la part de Funfan Entre autres Qui a finalement satisfait la requête De Nash & Man Moi aussi j'ai besoin de rien C'est beau Mais bon Il peut toujours y avoir des doléances Ou diverses requêtes Voir même des challenges Enfin bon Je vois pas trop comment on pourrait challenger Un autre joueur Ah là là Ah Ah Chez Taru Christella Il va falloir qu'elle Bon là Elle est quasiment Mais Il va falloir qu'elle s'étende Taru Oh mon dieu Ah Oui mais si par exemple Tu apprivoises un cheval Est-ce qu'un autre joueur Peut devenir propriétaire Alors La notion de propriété De D'animaux Dans Quoi que c'est Ouais ça dépend Ça dépend Parce que le chat Et les chiens C'est vrai qu'ils répondent A leur maître premier Et pas aux autres Normalement Je dis bien normalement A vérifier Les chevaux en fait Ils sont Ils ont pas véritablement De maître désigné Les chevaux A partir du moment Qu'ils sont Domestiqués Qu'ils sont équipés N'importe qui Peut les emprunter Les solliciter Voilà C'est propre aux C'est propre aux Chevaux Waouh Elles sont vachement Fluo les pastèques Dans ce mode Graphique Pardon Je commence à avoir Un ok Je sens que c'est Un appel à l'aide De Nashaveman Pour aller dans un plumard Et casser l'orage A fun fun Pas touche à canoigelle Nous dit Christella Ah oui C'est ta monture Ton cheval Oui c'est vrai Oui mais elle est parquée Dans ta propriété Alors là Vraiment pour te la shipper Ce serait presque Vilain et délibéré Oh le bon portrait du chat J'avais oublié Qu'il y avait Ça dans les tableaux De ce pack de textures Je précise C'est pas propre au jeu C'est pas les textures originales Chez beau Chez beau Chez beau Chez beau Ouh là il y a un bug De Ouh là Il y a une superposition De textures Il y a un truc qui va pas Ah c'est les Bouquins de la bibliothèque Qui dépassent Ouais ça fait un peu con Ils ont un peu de volume Et du coup ça C'est en train D'emmelder A l'affichage Pourquoi j'ai du sable Moi Je sais plus Pourquoi je me retrouve Avec du sable Non alors là Il n'y a pas de roche J'avais quoi Dans les tenons Oh mon dieu Dans j'ai un quart d'heure On va faire Le tableau mystère Déjà Oh là là Tu peux chevaucher Une unuche Mais il n'ira pas loin Hop là Ici j'avais quoi Ah oui j'avais pas De la roche à gogo Ah non c'est de la À cuire justement Comme c'est des fourneaux là C'est vrai qu'il y a Tous alignés C'est impressionnant Oh les roasters Re bonsoir Re bonsoir Les roasters Oui boire un coup Le logo du glouglou Et bon courage Pour ta semaine chargée Même si je te l'ai dit En privé Oui bah t'arrives A un quart d'heure Du tableau mystère Aeroster Si le cosmonaute A pas été trouvé On en fera un autre De tableau là Ce soir Donc du coup Ça va pour vous Relancer l'intérêt de jouer Je vais essayer de deviner Dans le même Dans le même type Que tableau mystère Tu remplaces le mot Tableau mystère Et tu fais Aeroster Ça ça me réveille Dans la voix C'est un concept Oui Faut pas Faut pas s'en faire Alors je rappelle Qu'en ce moment Mes tableau mystère C'est des jeux Qui tombent sur PC Pas forcément Exclusivement Certains Ont eu leur Portage Ou sont d'origine Console Mais ils ont eu Au moins une version PC Et à l'avenir J'essaierai de faire Les consoles La N64 La Megadrive Etc D'ailleurs J'ai retrouvé Dans mes notes Dans mes Mes fiches De préparation De la chaîne J'ai retrouvé Mon fameux site Que j'avais momentanément Perdue Qui répertorie Quasiment tous les jeux Édités au monde Bonne Borne d'arcade Incluses Donc évidemment Je ne dis pas C'est lequel Parce que j'ai du mal A le trouver Mais il est vachement bien Ce qui va me permettre De concevoir Des tableaux mystères À gogo Dans les années à venir Et pour peu que certains Soient fans D'un certain support D'une certaine console Et connaissent bien En fait Son On veut dire Sa ludothèque Sa bibliothèque de jeu Bah ce sera tout bénef Mais bon C'est un jeu Sans enjeu Vous gagnez juste Quelques points de chaîne C'est juste par défi Culturel Intellectuel De trouver la bonne réponse Ah là 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 Ah là ici J'ai encore des rails Ah bah oui Il faut que je fasse le Oh là là Ouais Le téléphérique Qui va vers Qui va Qui va vers où Qui va vers le Non pas Vers le nord Je crois que ça Vers l'est Là où le soleil se lève Et quoi Glish glish Me dit Bastos Glish glish Ça y est Bastos parle Un nouveau langage Le glish glish Fait des zombies Avant de chevaucher Des poules Oh mon dieu Oui C'est de là Que vienne-je D'ailleurs Alors Dachemann Qui s'adresse à moi Christella J'aurais besoin D'un terme Qui vous caractérise SVP Je prépare Un petit truc Un terme Qui nous caractérise Ouah Oui C'est une scène Ça y est Il se met à parler Finnois Enfin Finlandais Je sais pas quoi On l'a perdu Il s'est affalé Sur son clavier Pour le sage Un terme Qui Qui tirait bien C'est bon vivant Voilà Merci fun fan Je sais pas Si vous trouvez Que ça me correspond Je trouve Bah alors Si ça devait être réduit En un seul mot Autant dire épicurien En synonyme De bon vivant Je pense que c'est Un équivalent Je sais pas Si strictement Dans sa syntaxe Dans ce que prépare Nachemman Il a besoin D'un Strictement D'un mot D'un terme Donc autant prendre Épicurien Twinsen La pouponière Allez Avec la roche Que j'ai prise Je vais essayer De retourner Sur le lieu De la tour Nachemman C'est pour épicurien Ouais Pour épicurien Voilà Oh je vais repartir En surface Je vais pas aller Dans les sous-sols Ou alors à pied Oh à pied Oh si à pied Ça va peut-être Vous faire flipper Tiens Je vais éviter D'y aller en chariot Parce que ça fait Un vacarme d'enfer Oups Je vais aller Dans les sous-sols Mais à pied Tant pis Ça prendra du temps Mais Ça va vous changer Un peu La vue De ce que vous avez A l'écran Maman 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 C'est pour C'est là Je dirais Avenante J'aime bien J'aime bien Ce qui s'écrit Sur le chat Ah Encore On a pu Retailler Maman Je ferme La petite Armoire Allez La ligne orange Mais à pied Qui est Adjectif Qui plaît Par son bon air Et sa bonne grâce Je trouve que ça correspond Bien à Christelle On aura utilisé des mots Qui ne sont pas Utilisés Dans la langue française Depuis très longtemps Ouais C'est pas faux Malheureusement Ah tiens Comme on peut s'arrêter On peut admirer Le rift La faille aquatique Alors ça Pour l'aménager Croyez moi Que j'en ai bavé Mais ça fait stylé Ça fait stylé Il y avait une énorme brèche sous marine Je vous dis pas La voie d'eau Quand j'ai creusé Au début Mais hop Bien maîtrisé Ça fait un truc Vachement bien Là il y a même Une petite cavité Faut faire gaffe Voilà Moi j'ai donné mon avis Je ne sais même pas pourquoi Ce mot est venu Dans ma tête directe Une révélation En plus ça fait Ça fait très longtemps Que je n'ai même plus dit Ce mot Pourquoi il est venu Comme ça Il y a des trucs Qui ne s'explique pas C'est le fait De jouer avec ça Qui pense Les espaces restent Pour aider ou sexe Là Ça joue Et ouais De revoir Des textures Réinventées Modifiées Ça fait bizarre Il y en a des plus ou moins Réussies Mais c'est sympa Alors Ah bah je vais peut-être Rentrer au galop Tiens Café au lait Ah ma monture favorite Allez café au lait Allez galop par dessus Ouais Alors là le paysage Vous allez le voir défiler Et on Je trace comme un maboule Ah Il y a un Un âne On l'a vu Ah il se barre Il est dans son secteur Il est dans son secteur C'est bien Le terme a été retenu Avenante C'est validé Cool Je vous ai bien détenu Bon s'il y a besoin Pour FunFan C'est tout trouvé C'est canaillou Je ne sais pas Si c'est prévu Dans le concept De NaShaveman Oula j'ai cru Que le cheval Allait bugger Sur les escaliers Ça fait bizarre Oh moi je t'ai mis Un truc tout cool Tout sympa Et Voilà Non Youtubeman Non Ça fait longtemps Que je n'ai pas utilisé Youtube en plus C'est la mauvaise fois Il en faudrait un aussi Pour Poupon 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 Papi Aïe 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 Un bon oeil Faut que j'arrête Plus méchant Faut que j'arrête Oui Non là t'es vil T'es en train de dévier Grand coeur Pour Poupon Ouais c'est vrai Générosité C'est vrai qu'il est très généreux Ouais Bastos qui dit Enfin je dirais déterminé Quoi qu'il arrive Il ne détourne pas De ses projets Surtout En commun Oui c'est vrai Que la détermination Est pas mal C'est vrai que J'abandonne pas souvent Sauf Sur quelques jeux Mais C'est vrai Ouh là La barrière elle est haute Maintenant Ça a bougé le cocotier Les cocotiers Ouh yé Ouh yé Hum Ça fait longtemps Que je n'ai pas savouré L'un de mes desserts favoris C'est une noix de coco givrée Mais Elles sont devenues Plus petites Et plus chères On voit que c'est la crise Il y a quelques années T'avais une noix de coco givrée Elle était bien Bien généreuse Là maintenant c'est un truc Bon Enfin bon bref Aussi pour Poupon Je dirais aussi bienveillant Je trouve que ça lui va Il est assez bienveillant On verne tout Il est très sympathique Hum Je propose bienveillant Ah merde j'ai pris de l'andésite Dans le lot J'ai même pas fait gaffe Là j'ai l'impression Que Nash Il a le goût De faire des chevaliers Tu sais Chacun son surnom On va savoir Il nous réserve bien Des surprises Ah j'ai mis une torche Là où je voulais pas Et Nash On va lui faire Fouette man Fouette man Il faut être plus vite Que son ombre Mais on parle que de l'odeur Bien sûr Voilà Ça c'est fait Aïe 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 Ah Tu paufines ta zone Oui tiens Pour ceux qui se posent La question De chez Nayonet Ah C'est tellement boisé Qu'on voit plus rien Ah N'oublie pas J'ai aimé Il a mis son gâteau Sur Même le sable Sur la plage Non on voit pas de vie A travers les fenêtres Y'a pas d'animaux Chez Nayonet Ne me tente pas De faire un orage Ah 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 Je lis des choses Ah Champignons Mickey Les champignons Mignons La soupe Bon Bah on va aller Vers le tableau mystère C'est l'heure Finalement Voilà Moi qui disais Que j'allais faire Une tour Et une série J'ai même pas fini La tour C'est vous dire Ah c'est chronophage Minecraft C'est redoutable Bah Vous verrez plein de petits Chez d'oeuvre Au prochain épisode Y'aura du nouveau C'est cool Tiens d'ailleurs Je suis idiot Parce que j'ai pas pris Les dalles Il faut que j'en descende Si j'ai pas tous les éléments De construction Ça va pas le faire La 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 D'ailleurs je vais me déconnecter là Parce que si je me reconnecte De nuit Et qu'il y a des ennemis Ça va pas le faire Génial Je viens de tirer Sur mon câble De J'ai plus le son Vous pouvez toujours me parler Je vous entends plus Voilà J'ai donné un coup de coup De tremblement ça Voilà Je dis ciao Bye bye Bonne soirée Je sais pas si je continuerai En soirée Minecraft Je me vois plus Faire des bricoles De ménage Etc Et je serai pas forcément Sur mon ordi ce soir Je m'écouterai Je sais pas quel direct Ce soir Mais Walli wallou Attendez Je vais vous remettre Ma tronche En gros plan Je vais rebrancher Mon câble Pour que je puisse Vous entendre Je vous mets déjà Le tableau Voilà On cherchait Indice monsieur Guy On cherchait Le Spationaute Alors Le câble était pas mal Tendu Donc pour retrouver La prise Vas-y C'était C'était Où C'était Pas le câble Là C'était L'autre Attention Voilà Là je vous Rentends Je l'ai Rebranché Alors Merci pour ceux Qui ont suivi Minecraft Et écoutez La vocale Ouverte Où on a bien Papoté Je vais Basculer En Josh Chatting Il faut que je me mette Aux normes Par rapport A Twitch Et que je dise Qu'on fait Le tableau Mystère Blah Blah Mystère Blah